Bonjour, je suis le Dr Géliès. Je vais vous présenter l'état des lieux à la fin sur les aménagements aux examens parce que les textes sortent toujours en octobre-novembre quand il y a des changements. Donc là, ils ne sont pas sortis, donc c'est les aménagements aux examens de l'an dernier, mais de toute façon, il y a toujours les mêmes formulaires, je pense, surtout l'an dernier, ça a beaucoup changé. Donc, je vais vous expliquer, c'est assez simple, c'est une des changements. Bon, les aménagements, c'est de plus en plus, ils demandent que les aménagements soient en rapport avec le PAP, ce qui est évidemment avec le PAP, et il y a les demandes, il faut qu'elles soient faites relativement au temps à l'avance. Alors, c'est vrai que la date de l'unique, si on dit qu'elles demandent aux examens, c'est la date d'instructeur l'examen, mais en réalité, il est mieux faire avant, ils sont toujours à l'heure actuelle, avec le PAP, les réformes du PAP où les épreuves commencent très vite. Bon, alors, elles vont commencer sans doute avant que les textes soient simples cette année. Mais, il peut arriver qu'on découvre les difficultés très tard. Donc, je vais, il y a deux sortes, enfin, il y a deux sortes de demandes d'aménagement aux examens. Il y a, j'ai parlé pour le PAP, parce que les PAP, BTS, le PAP général, parce que je vais commencer par le haut et puis finir peut-être par le bas, ce qui n'est pas très logique, mais maintenant, ils ont compris que quand un enfant avait fait une demande d'aménagement aux examens au brevet, il ne guérissait pas et il avait toujours les mêmes pathologies au PAP, ou BDS, ou BOP, ou etc. Donc, c'est quand même intéressant, donc, il y a, il y a, les documents ne sont pas les mêmes quand on a fait une demande. Si je ne suis pas claire, vous me dites pas. Si on a fait une première demande au brevet des collèges, ou au BNB, la demande n'est pas la même au BAC que si on n'en a pas fait. Donc là, j'insiste auprès des parents, quand vous avez fait une demande d'aménagement au brevet des collèges, gardez les documents, parce que, faites un doute de cette demande, l'administration, elle a fortes chances de vous la réclamer après, parce que c'est perdu dans les dossiers et c'est quand même plus facile. Quand il y a eu une demande de faite au BNB, on fait que, ce qu'on appelle un formulaire transitoire, je vais vous les montrer à la fin, parce que je ne suis pas arrivée à les mettre dans mon diapos. Donc, on doit le remplir. Dans la demande de transitoire, il n'y a pas grand chose à mettre. Il faut mettre, évidemment, l'examen qu'on passe, la spécialité et les aménagements faits pendant toute la scolarité. C'est important, il faut que ce soit cohérent avec le PAP et le PAI ou le PRS. C'est un filier qui est deux colonnes. Il y a une colonne qui part remplir par les lettres, par l'autre. Donc, c'est des grands, c'est des 16. Il le remplit avec sa famille pour savoir, savoir, il y a si les aménagements qu'il a eu au brevet, lui, sont utiles ou pas. Et à côté, l'équipe pédagogique remplie, c'est par colonne, c'est pour ça que je fais ça. L'équipe pédagogique remplie, c'est la même chose. Est-ce que les aménagements qui avaient été demandés au brevet sont cohérents à la scolarité ? Ils savent très bien si les enfants, vraiment, si les élèves ont bien admis, parce que c'est compliqué, les ados, souvent, ils ne veulent plus l'aide. Mais quand ils ont bien intégré leur particularité, ils savent que ce sont les aménagements qu'ils aident. Alors, c'est ce feuille, ce formulaire transitoire, et je sais que ça peut choquer, mais il est assigné par l'élève, par le candidat et la famille, et l'équipe pédagogique, mais le candidat, donc, au examen, au bac, etc., c'est lui qui doit signer principalement. Ce qui est important pour la demande transitoire, c'est-à-dire pour l'élève qui a déjà fait une demande d'aménagement aux examens au brevet des collègues, pour les examens ultérieurs, il n'a pas besoin de fournir de nouveaux avis médicals ni de nouveaux bilans orthophonistes, psychomotes, psychologiques. C'est juste le formulaire avec les anciens formulaires du DNV. C'est à peu près clair. Bon, la première demande, c'est-à-dire, la première demande pour le DNV ou pour le bac, pour les examens supérieurs, c'est-à-dire, si c'est une demande, si il n'y a de la famille avant, elle doit être faite sur le même formulaire qu'avant, c'est-à-dire, c'est pas le même formulaire, il y a quatre formulaires à remplir. Il y a un formulaire à remplir par les parents et l'élève. Alors, sur ce formulaire, on marque ce qu'on demande. Après, il y a un formulaire qui, théoriquement, doit être rempli par l'équipe pédagogique. Parce que je reviens toujours à un maître que j'ai eu récemment, où il n'y a pas... La personne dans l'établissement... Les personnes dans l'établissement doivent remplir les aménagements, ce sont les professeurs qui reçoivent, c'est l'équipe pédagogique, ce sont les professeurs des élèves, de l'élève concerné. Donc, c'est eux qui doivent remplir. Alors, c'est vrai que quand on leur demande tout, on ne croit pas que ce soit en l'élève. Et là, dans cette première demande, ils font un certificat médical d'un médecin, votre médecin généraliste, un médecin spécialiste, un médecin de l'éducation nationale, il n'y en a plus, il n'y en a rien. Et les bilans paramédicaux, alors je vais mis paramédicaux parce que ça peut être bilan orthophoniste, psychomoteur, psychologique, c'est obligatoire, c'est-à-dire que si... Il ne faut pas forcément mettre tout, mais si vous ne mettez pas de bilan en rapport avec la pathologie de l'enfant, le dossier n'est pas complet. Et ils demandent des copies et des documents écrits des élèves. Donc, c'est un dossier quand même assez fourni. Il faut l'envoyer, alors, ce sont en général les établissements qui l'envoient, mais ça peut arriver, ça ne dysfonctionne. Donc, je vous ai mis l'adresse quand même au bureau des examens, au restaurant. De toute façon, c'est intéressant de l'avoir parce que si vous avez des doutes, s'il y a des complications, vous pouvez téléphoner au bureau des examens. Ils sont très, très aimables pour demander si le dossier est arrivé. Alors, ce qu'on peut demander dans les aménagements, on peut demander d'aménager, mais on n'a pas le droit de supprimer. En particulier, les aménagements aux examens pour le bac, pour les langues vivantes, c'est hyper compliqué, les croix, à remplir, parce que même transitoires, c'est-à-dire même quand il y a une demande avant, parce qu'on peut remplacer l'écrit par l'oral, l'oral par l'écrit, diminuer, reformuler en anglais, reformuler en... Mais on ne peut pas le supprimer. Alors, ce que demandent tous les enfants, enfin tous les enfants, tous les élèves, c'est du temps supplémentaire, il faut faire très attention au temps supplémentaire. Il y a beaucoup d'élèves que ça n'aide pas, que ça pénalise, mais je ne sais pas, tout le monde le nomme, parce qu'un enfant qui a un trouble de l'attention, un enfant ou un élève, je ne vais pas dire un enfant à dire, mais un trouble de l'attention, un élève qui n'a jamais été habitué à avoir un tiers-temps supplémentaire, ça ne l'aide pas du tout. Et dans les épreuves, je parle du vac, ou des choses comme ça, s'ils ont des temps supplémentaires, il y a forcément, obligatoirement, une heure de coupure au moment du repas, comme ça décale. Il faut vérifier, mais c'est obligatoire. Alors, on peut demander aussi des temps de pause au milieu des épreuves, ça fait partie, mais c'est dans les aménagements. Et alors, ça peut se demander que l'élève puisse se lever, aller faire un tour et revenir. Il y en a qui ça fait du bien, pas toujours... Bon, alors après, il y a tout ce qui est locaux et installations. Bon, ça, c'est pas souvent demandé, mais vous pouvez demander des locaux. Puis après, il y a le matériel, je crois que c'est vite. Ça, c'est vite. Voilà, alors, dans les matériels, dans le matériel, il faut... L'élève peut demander son ordinateur, il a le droit. Mais dans ce cas-là, il faut signer une décharge, enfin, la famille signe une décharge et il n'a pas le droit des logiciels. Les logiciels qui sont dessus sont très liés. Mais il a le droit de se servir de son ordinateur. Ça me fait penser à autre chose, c'est que pour certaines pathologies, la personne qui vient pour être le lecteur ou la reformulation peut être la V.S. Je sais qu'il y a des chefs d'établissement qui refusent, ils n'ont pas le droit. Ça peut être la V.S. qu'il a eu toute l'année. C'est pas... Alors, les logiciels, ils sont listés. Donc, il peut y avoir un correcteur d'orthographe et puis, bon, alors, les calculettes, les choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même une liste bien précise et qui est surveillée. Bon, alors, l'aide humaine, je vais me... Vous la connaissez. Vous savez ce qu'on peut faire. De toute façon, l'aide humaine, elle peut être aux épreuves écrites ou orales parce que dans les épreuves orales, même en technologie, il peut y avoir des personnes pour reformuler les consignes. et ça ne pose aucun problème. Et, alors, c'est toujours les mêmes. Écrire sous la dictée que d'avoir une dictée aménagée, lecture du sujet sans reformulation, avec reformulation, et lecture des résultats d'expérience avec des problèmes de couleurs. Tout ça, c'est vraiment... Quand on vous donne le document, c'est assez clair. Enfin, moi, je trouve que c'est assez clair. Il n'y a pas de... Alors, la lecture... La personne qui aide l'enfant, enfin, qui aide, non, qui reformule ou qui lit, parce qu'il n'a pas le droit d'aider. Donc, ça peut être l'AVS, ça peut être quelqu'un d'autre. Les chefs d'échappement auront du mal à trouver des personnes. Ça peut aussi... La personne, elle peut séquencer les exercices. Il y a des enfants qui ont des difficultés si on leur donne tout l'exercice. Ils sont perdus et la personne a le droit de cacher et de donner un exercice par un exercice. Elle peut aménager ce qu'elle veut. Elle n'a pas le droit de faire l'exercice à la place, mais elle a le droit de faire... de séquencer et... d'expliquer aussi le second degré pour certains enfants, certaines pathologies. Alors, il y a des enfants où c'est plus compliqué, c'est sur la langue des signes ou alors il faut articuler. L'accompagnement, elle peut être vraiment très divers. Et c'est vrai qu'en général, c'est mieux quand la personne connaît l'enfant pour des pathologies un peu compliquées parce que c'est pas si facile de reformuler. Alors, il y a des possibilités surtout au niveau après l'INB, c'est d'étalement, même sur deux ans, des épreuves et de garder les meilleures notes sur les... ou pour repasser les épreuves et garder les meilleures notes. Ça se fait, ça. Donc, les épreuves et les notes sur 5 ans, les épreuves, je crois que c'est sur 9 ans. là, j'ai un but. L'adaptation des épreuves à l'oral, la langue des signes peut être prise à l'oral, mais c'est exceptionnel. Alors, les dispenses d'épreuves, parties d'épreuves prévues par le règlement. Donc, c'est ce que je vous ai dit, il n'y a aucune dispense de langue vivante. A, à la première. La deuxième langue vivante, on peut, mais la première, on ne peut pas. Pour une bonne raison, c'est que en poste... Si les élèves suivent des études super-faces, poste lycée ou poste... Il y a beaucoup de BTS ou de UIT où c'est obligatoire. Donc, ils se ferment les portes. Mais comme même même si les parents signent une décharge par le B, disant mais je m'engage à faire la suite à supprimer, c'est pas autorisé. Légalement, la décharge n'a aucune valeur. Par contre, on peut supprimer une partie écrite de la LV1 et la remplacer par de l'oral, une partie orale et la remplacer par écrit. Enfin, on peut faire des tas de choses. Alors, dans le même principe, ça va peut-être partir... ne pas paraître choquant. On ne devrait pas légalement pouvoir être dispensé de l'épreuve de sport. C'est une épreuve comme une autre et donc, elle doit être aménagée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts pour que ça soit fait. Les profs l'essayent, mais c'est compliqué. La LV2, elle peut aussi être aménagée, mais elle peut, elle, être supprimée. Alors, les problèmes qui peuvent exister, c'est effectivement la lecture avec reformulation. Les lecteurs ne sont pas compétents dans toutes les matières. Et il faudrait, pour être bien, il faudrait que la reformulation française soit un prof... Français en maths, ça soit un prof de maths. et c'est assez compliqué, je ne sais pas ce que tu en penses, de reformer. C'est simple. Vous, les parents, qui avaient des enfants pour les coupes du langage, c'est quand même très compliqué sans les aider. et en plus, les gens qui sont mis aux examens, on ne peut pas avoir des gens formés pour tout. Donc, c'est très compliqué. Alors, les dates de dépôt des dossiers, c'est ce que je vous disais, c'est théoriquement la date limite, c'est la date d'instruction à l'examen. En général, il vaut mieux le déposer avant. Alors, ça, c'est nouveau depuis... Enfin, ça va être nouveau cette année. C'est que, avant, il y avait quand même des dossiers étaient supervisés dans les établissements et on savait à peu près que quand le dossier était cohérent et que l'établissement, tout le monde était d'accord, ça s'était accordé. Ça partait. Maintenant, tout va passer devant une commission, un bureau des examens. Donc, tous les dossiers sont examinés et je pense que ça va être plus pointilleux. C'est moi. Ça va plus du tout. Enfin, c'est pas... Si dans l'établissement, on vous dit il n'y a pas de problème, ça ne va pas être gagné forcément. Bon, alors, ils sont tous différents. Je vais vous montrer les formulaires. J'espère que vous allez les voir parce que je crois qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, ça, c'est la première demande. C'est la demande qui est faite pour le BOP ou la première demande aux autres examens. Donc, il y a le premier faillier qui est là, qui est à remplir par le candidat et la faillie. Donc, vous mettez les aménagements ici. Je sous-signais les aménagements. Alors, vous demandez ce que vous pensez bénéfique. en général, il faut en discuter avec les rééducateurs parce que, surtout pour le moment des collèges. Alors, après ça, c'est le même genre de document mais qui est à remplir. C'est marqué le chef d'établissement qui signe mais c'est à remplir par l'équipe pédagogique. Ça coince. Il n'y a pas beaucoup d'établissements qui sont les profs qui le remplissent. C'est souvent rempli par quelqu'un qui ne connaît pas l'élève. Le chef d'établissement, la CPE, l'infirme, qui ne connaît pas pédagogiquement. Ça, c'est le fameux certificat médical à remplir par votre médecin. Et donc, vous mettez ici le symptôme ou la capacité gênante. C'est un peu lourd comme la capacité mais c'est là qu'il faut mettre. Et puis, s'il y a un traitement et ce dossier-là, vous ajoutez donc les bilans et les copies et c'est à envoyer au récent. Toujours l'autre. Oui ? C'est une question au niveau des bilans et il faut qu'ils aient une date de validité moins de... Non. Avant, il fallait moins de... Alors, il y a eu des années où c'est témoin de deux ans, des années où c'est témoin d'un an. Nous, on n'a jamais eu six mois. Six mois, j'avais eu... Parce que six mois, c'est vraiment... Non. Alors, il ne faut pas qu'il ait dix ans. Non. Non. Je vous regarde. Oui. En fait, moi, je suis professeur en collègue, j'ai le troisième qui a l'épreuve du DND qui s'annonce. Justement, moi, j'ai demandé des familles parce qu'il y a des bilans qui dataient de la sixième et que je me disais, est-ce que ça passerait ce type de bilan qui dataient de la sixième pour les deux ans ? Ça fait quatre ans. Ça fait beaucoup, hein. Généralement, il n'y a plus trop... Ça fait beaucoup, quand même. Là, c'est pas aussi aux familles de retrouver par... Alors, je vais... Mais c'est la vérité, donc je ne vais pas vous mentir. Ça dépend de... C'est personnel dépendant des gens qui regardent le dossier. Oui, donc autant se mettre... Voilà. Autant se mettre dans les cours. Parce qu'il y a une époque où il y a... Quand on disait deux ans, il y avait deux ans et un mois, moi, quand j'étais médecin d'éducation nationale, je disais, mais aujourd'hui, vous changez la date, quoi. Ça m'est arrivé, hein. Dire... Vous demandez à la photophoniste qu'elle change la date et on l'a fait. Non, non, mais six mois, enfin... Mais là, quatre ans, ça fait beaucoup, quand même. Oui, c'est pas les mêmes... Voilà. Mais n'oubliez pas de mettre des copies, hein. Et en fait, voilà, deuxième question, parce que quand on soit évoqué, est-ce qu'il ne serait pas judicieux parce que le public, le feuillet, c'est la famille et l'enfant, les deux, les pédagogiques, etc. Il ne serait pas judicieux qu'on fasse juste une réunion et qu'on renforce ça ensemble ? C'est pas plus judicieux pour les... Alors, oui, alors, vous pouvez le faire au moment, quand vous faites les PAP, les renouvellements de PAP, mais c'est chronophage, hein. Vous faites... Il y a des établissements où il y a, je ne sais combien, des demandes d'examen, ça dépend de la taille. Et c'est... Alors, le prof principal peut proposer, demander, ça serait plus simple. Le prof principal demande de rencontrer l'élève et les parents et les fassent ensemble. Mais, bon, puisque vous êtes proches, il n'y a pas beaucoup d'établissements où ça se fait, je crois. En fait, les familles, enfin, ça dépend plus de la population en établissement de l'établissement de l'hiver, mais les familles se regardent ça de très loin et qui attendent que l'école... Il y a des familles qui sont très investies et il y a des familles qui sont très investies. Et du coup, ces familles-là qui attendent que l'école fasse, quand on leur donne un formulaire, elles sont paulées, elles ne savent pas de quoi remplir. Et donc, je me dis que si le dossier, l'idée c'est que l'enfant a un aménagement quand il est en difficulté, il a un trouble s'il n'a pas l'aménagement, quelqu'un qui ne voit pas on lui donne des lunettes, donc, il serait plus juillé, enfin, je ne sais pas, moi je me dis, il serait ça pas un peu plus que ceux qui ont fait ce réunion avec la famille et qui ont en plus le dossier ensemble. Alors moi, je mettrai... Oui, effectivement, c'est ce qu'il y a de mieux. je mettrai un petit bémol à ce que vous dites, mais c'est horrible, mais c'est que les enfants qui sont déjà pris en charge, qui ont déjà des bilans autophoniques, qui ont déjà... c'est des familles qui s'en occupent. Le problème, effectivement, c'est le gamin qui n'a pas de bilan et qui a quand même des difficultés, là, c'est vrai, c'est compliqué. Moi j'ai des cas concrets qui ont fait un bilan d'une fois en sixième et qui ne suivent plus... Ah, il n'y a pas de prise en charge. Et il y a rien, si, mon rendez-vous de médecin, tous les X temps, voilà. Oui, non, mais il y a... Moi, je suis au CHU, autrement, elle a ses rendez-vous chez le CHU qui fait tous les mois, voilà. Mais entre-temps, la famille, elle suit ça de très loin. Voilà, la famille, quand je l'ai appelée, elle est de très loin qu'elle suit les seins. En gros, l'école sait ce qu'il y a ma fille, elle est là, il y a des rendez-vous de médecin, des bruits, un... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, on sait que ce n'est pas que le travail de l'école. Non. Je me dis, c'est Fanny-là, parce qu'on en a quand même quelques-unes, c'est Fanny-là, si on ne fait pas un dossier ensemble, ma crainte, c'est que ça ne soit pas rempli pour que l'enfant ait une meilleure saine. De toute façon, dans ces cas-là, j'ai à dire, tout est demandé souvent. Oui. Non, mais alors, tout à fait d'accord, que le professeur principal rencontre la famille et l'élève, pour remplir, ça serait merveilleux. On pourrait le faire merveilleux. Il y a forcément une équipe éducative. Non, il y a une équipe éducative et un dossier MDPH. S'il n'y a pas de dossier MDPH, il n'y a pas de réunion. Alors, il peut y avoir effectivement une réunion quand on fait le PAP, mais il n'y a pas forcément... Dans la théorie, il y a une réunion, mais dans les renouvellements de PAP, il n'y a pas forcément de réunion. C'est compliqué, là. Mais tout à fait. Donc ça, c'était pour la primo-demande. Donc cette primo-demande, quand vous la faites, gardez les photocopies. Non. Ah oui, c'est ça. C'est parce qu'en dessous, ce n'est pas du tout pareil. C'est parce que... Pardon. Donc ça, c'est la formule transitoire. Vous allez voir, elle est un peu rébarbatique. Bon, il faut remplir les spécialités. Tu peux descendre. Il faut remplir s'il y a eu un PAI. Alors, c'est quand même intéressant parce que là, il y a des demandes d'examen qui sont demandées sans PAP et là, ça passe pas. Donc, il faut avoir PPI, PAP, dossier NDPH. C'est là où je vous parlais, c'était peut-être pas clair tout à l'heure. Il y a trois colonnes. La colonne de l'élève et du candidat qui remplit donc dans la majorité carton, enfin, majoration du temps, pardon. Et puis, l'équipe pédagogique qui met son avis à côté. Et tu peux descendre, alors, pour les épreuves pratiques, écrits, et on va descendre au lent, vous allez voir les aides techniques dont tu descends encore. Parce que le reste, c'est vraiment de la... les aménagements. Voilà. Communication. Port. Vas-y, je descends encore. C'est le moins. Voilà. Ça, c'est pour les langues. Vous arrivez à lire ou pas ? Oui. Je pense. Vous voyez que pour les langues vivantes, A, B, c'est la première langue ou la deuxième langue. Il y a énormément de possibilités. Ils aient tout ce qu'il y a de possibilités. Là, il faut que les... Je pense qu'il faut que les parents et les profs et les rééducateurs se penchent parce que je pense qu'il y en a vraiment des qui sont intéressantes. Parce que, effectivement, pourquoi on reformulerait pas en anglais, quoi ? Donc, l'enfant... Et c'est beaucoup plus détaillé que les demandes de... les premières demandes de DNB ou de... Voilà. Bon, ben, écoutez, après... Elle est longue, vous voyez, c'est long. C'est long et là, c'est marqué signature du candidat et pas signature d'épargne. Mais je pense que bon, c'est parce que, en général, c'est du plus grand, mais il y a des mineurs et de l'administration. si vous avez des questions. Un enfant qui sort de l'administration ne passe pas du coup de DNB mais à... Oui. Oui. S'il continue les études derrière, c'est mieux. Il doit faire des aménagements mais il ne peut plus faire une première demande. Ah ben oui. Non. Mais au... au CFG, il n'a pas fait de demande. Ah oui ! Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir s'il y a des demandes. s'il y a des contrôles continus. Donc, il devrait faire une demande. Mais il ne le fait peut-être pas parce qu'effectivement, les professeurs adaptent déjà beaucoup. Donc, si administrativement, il n'y a pas une première demande pour faire une première demande aux autres examens s'il continue. On n'a pas forcément besoin de faire de demande pour le CFG. Voilà, pour le CFG. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûre qu'il y ait de demande pour le CFG. Je ne pense pas parce que c'est un contrôle... Enfin... Alors là, pour poser une colle, c'est pas... Le CFG, c'est un... Pour moi, c'est un diplôme et ce n'est pas un examen. Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une reconnaissance de niveau et il ne met pas un examen donc il n'y a pas de demande. Parce que généralement, ils le font déjà coacher parce qu'il y a un dossier au CFG et ils le font coacher par un personnel de l'établissement généralement. qui sont coachés qui travaillent par un personnel d'établissement pour ce qu'il y a au niveau du dossier du CFG. Non mais c'est sûr, c'est un niveau d'étude et pas un examen donc il n'y a pas de demande. Là, je vous... Je vous... Et quand un enfant a un dossier du CFG, ce qu'il faut faire en TAP quand il y a un problème ? Alors, là vous posez une... C'est pas une fois alors je vais vous répondre. Mais je vais vous répondre en bon coche voix. C'est au moins bon moment. C'est que les enfants MDPH dans la législation française ne doivent pas avoir de TAP parce qu'ils ont un... un... PPS. Merci. parce que la MDPH doit fournir un PPS. Mais en Normandie, puisqu'on est en Normandie maintenant, la MDPH de Normandie ne fait pas de PPS parce que elle considère que les réunions d'équipes éducatives font des comptes rendus qui ont valeur de PPS. Mais ce n'est pas un PPS. Donc, les enfants MDPH doivent avoir un PAP. Est-ce que je suis claire ? Oui. Voilà. Mais si vous rangez une région, ça va peut-être changer. Voilà. Allez, dans le 27. Dans le 27, c'est... Alors, bon, j'ai dit Normandie, non, c'est... Il y a plus de 60... Oh, il n'y a pas que de 67. Il y a plus de la moitié des départements de France qui sont comme ça. géographiquement, le 37, c'est en le 27. C'est curieux parce que le rectorat... Bon. Vous avez d'autres questions ? Bon, je vais passer le micro à la collègue. Merci. Alors moi, du coup, je vais essayer de vous débroussailler un petit peu tout le tableau quand on vous parle de dyslexie, d'isorthographie, un peu, tout ça, et quel risque d'aménagement éventuellement on peut envisager par rapport à ces difficultés. Donc, du coup, dans les troubles des apprentissages, déjà, pour pouvoir poser ce diagnostic de troubles que des apprentissages est après spécifié si c'est une dyslexie, d'isorthographie, tous ces trucs-là, que vous entendez en général dans les bilans, il faut qu'il y ait plusieurs critères qui soient remplis. Donc déjà, si on vous parle de dyslexie au mois d'octobre de CP, ce n'est pas possible. Il faut déjà qu'il y ait eu six mois de tentatives d'apprentissage et que pendant ces six mois, il y ait déjà eu des choses de mise en place. Alors après, en fonction des professionnels, qu'est-ce qu'on appelle chose mise en place ? Est-ce que c'est le soutien scolaire sur le temps du midi ? Est-ce que c'est déjà la rééducation orthophonique ? C'est un peu professionnel dépendant, on va dire. Mais en tout cas, pour parler de troubles des apprentissages, il faut qu'il y ait eu six mois de tentatives d'apprentissage et de remédiation et que ça n'ait pas marché. Il faut également, du coup, pour être sûr que ça n'ait pas marché, qu'il y ait des résultats au test à la fois quantitatifs, donc avec des scores, et qualitatifs, qui soient en dessous de ce qui est attendu. Quand on dit en dessous de ce qui est attendu, c'est que grosso modo, le patient, quand on l'évalue, il est dans les 5% les plus faibles par rapport à ce test-là qu'on a fait passer à plein d'enfants. Donc s'il est dans les 5% les plus faibles, c'est à partir de là que professionnel, l'orthophoniste ou un autre professionnel va intervenir. Mais voilà, il faut qu'il y ait des normes et par rapport à ça. Également, les difficultés, elles apparaissent dans le parcours scolaire, mais elles peuvent également apparaître plus tard. En fait, il faut voir ça comme une jaune. Donc par exemple, votre enfant en primaire, il peut se faire bien de brouiller. Ça, c'est pas si mal passé l'entrée dans la lecture. C'est pas parce que l'entrée dans la lecture se passe bien qu'il n'y aura pas de difficultés derrière. Ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, quand on va passer au collège, la longueur des textes, il s'allonge. Le degré de compréhension s'allonge aussi. Et donc, du coup, l'enfant, lui, il va passer toujours autant d'énergie à essayer de décrypter ce texte. Ça va lui coûter énormément d'énergie et il ne va plus avoir assez d'énergie finalement encore pour faire le travail qu'on lui a demandé. Donc les difficultés peuvent se réagir en primaire, au collège, au lycée. Tout dépend de, en fait, quelle est la limite de cet enfant ou adolescent et où est sa limite. Et c'est à partir de la limite. Si jamais cette limite est atteinte, on peut voir des difficultés apparaître finalement. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait des difficultés fonctionnelles. Si finalement, l'enfant, il marche bien dans la vie quotidienne et il n'est pas gené plus que ça, on ne va peut-être pas poser le diagnostic de troubles des apprentissages. Et puis, bien sûr, il faut que se trouvent des apprentissages. Il peut y avoir d'autres difficultés à côté, mais il faut que ce trouble des apprentissages, s'il y a des défis à côté, il soit encore plus important et pas uniquement dû aux difficultés qui sont à côté. Par exemple, s'il y a un trouble visuel assez important, on va le prendre en compte, ce trouble visuel, mais il faut qu'on se rende compte qu'au niveau des troubles des apprentissages, il y a des difficultés encore plus importantes. finalement. Et donc, on n'est pas forcément toujours d'accord pour parler de troubles spécifiques des apprentissages. Parfois, on va vous parler de retard d'acquisition du langage écrit ou de suspicion de troubles des apprentissages. Dans les troubles des apprentissages, c'est les mêmes troubles d'ISIS, je ne vais vous parler que de ceux que l'orthophonie peut diagnostiquer puisque les autres ne sont pas noclables. Donc, vous avez l'acceléci, donc la dyslexie, ça va être un trouble de la lecture. Au niveau de la lecture, ce qu'on va pouvoir observer, il va y avoir des erreurs de lecture, différents types d'erreurs. Ça peut être par exemple l'enfant qui va vous dire banane au lieu de banane ou le mot femme, au lieu de vous dire femme, il va vous dire femme pendant très 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 longtemps. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi une vitesse de lecture qui est lente. Ça veut dire que les processus ne sont pas très automatisés et que finalement, ça lui coûte et ça lui demande un effort permanent de devoir lire. Et puis, finalement, ça peut être aussi la compréhension. La compréhension de phrases, de tests, c'est-à-dire que l'enfant, en dehors de difficultés du langage oral éventuel de compréhension, vous lui donnez un test, il va vous lire, ça lui demande tellement d'efforts pour déchiffrer tout ça qu'il ne va peut-être pas finalement réussir à mettre le sens là-dessus et donc on va pouvoir parler aussi de dyslexie par rapport à ça. Vous pouvez entendre parler de dyslexie de surface, de dyslexie phonologique ou mixte. Donc, ça regroupe les deux. Grosso modo, la dyslexie de surface, ça va être des enfants qui vont pouvoir lire quand même, mais par exemple, quand il va y avoir un mot comme femme, ils vont peut-être avoir du mal à le reconnaître finalement, ils ne vont pas avoir d'image de ce mot-là. On a les dyslexies phonologiques, eux, ils vont avoir du mal à convertir les lettres en sons et à combiner tout ça. Par exemple, vélo, dans notre tête, quand on l'a appris au début, on a tout fait U, E, U, O, vélo. Ces enfants-là, ils vont peut-être avoir du mal, le V, il va peut-être se transformer en F. Et donc, ça va poser des problèmes pour la lecture finalement. Les examens complémentaires, en fonction de ce qu'on observe, on va peut-être pouvoir l'envoyer vers l'ORN. Si on voit qu'il fait certains types d'erreurs et c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas avec le plan de score, si on voit un certain type d'erreur, on va peut-être l'envoyer chez l'ORN. Si on voit que les yeux ont un petit peu du mal à se poser sur la page, que les retours à la ligne, c'est compliqué, etc., on va peut-être plutôt envoyer vers l'orthoptiste. Les bilans complémentaires, finalement, ça a juste pour but de connaître le mieux l'enfant, de connaître ses forces, ses faiblesses et de pouvoir nous adapter en fonction de ça. Et finalement, dans les aménagements, ce qu'on va pouvoir proposer, si l'enfant y lit plus lentement, effectivement, le tire-temps, ça pourrait être utile. On pourrait éventuellement aussi proposer une reformulation, par exemple, si on sait que la lecture de consignes, c'est un peu compliqué, que ça lui demande encore beaucoup d'énergie. C'est des types d'aménagements qu'on peut proposer pour la lecture. Ensuite, on a, je trouve, de l'expression écrite, la dysorthographie. Donc, la dysorthographie, c'est un peu la même chose que la dyslexie, sauf que la dyslexie, c'est pour la lecture. La dysorthographie, c'est plutôt pour la production. Grosso modo, c'est l'enfant qui va vous faire des fautes d'orthographe. Ça peut être des fautes d'orthographe, vous savez, on dit, on vous met moins 1 si c'est une faute d'orthographe, moins 2 si c'est une faute de grammaire. Ça peut être ces deux types d'erreurs qu'on peut retrouver. Et puis, du coup, comme produire, ça lui demande beaucoup d'effort au niveau de l'éculture, son discours va peut-être pas être hyper bien argumenté, ça va peut-être être un peu difficile, ça va être assez désordonné peut-être. Et donc, comme dans la dyslexie, on peut parler de dysorthographie de surface, phonologique ou mixte. Et donc là, de nouveau, on peut renvoyer vers l'ORL, vers l'orthoptiste, si jamais on a des doutes. Et donc, en fonction des résultats, toujours, on va pouvoir proposer peut-être ne pas noter les fautes d'orthographe, essayer de s'attarder plutôt sur ce que l'enfant ou l'ado a voulu nous dire dans sa production écrite, faire des dictées aménagées, puisque à un moment donné, il faut quand même bien tester l'orthographe au niveau du brevet ou du bac, et donc proposer des dictées aménagées pour qu'il se soit vraiment coûteux pour eux et qu'ils puissent vraiment se concentrer sur l'orthographe. Ensuite, on a la dysgraphie, donc ça, ça va être un trou vraiment du geste. C'est ceux qui écrivent un peu comme des cochons, ceux à qui les maîtresses, on va leur dire, ils ne trouvent pas les cochons, on n'arrive pas à les relire, c'est compliqué. Ils vont avoir une écriture lente, ça va être pénible pour eux, vraiment le geste, il n'est pas automatique de faire ces gestes-là, ça va être compliqué de les relire, il va y avoir des ratures partout, souvent, nous, on écrit sur les lignes, ça va partir un petit peu dans tous les sens, les formes d'élèves ne vont pas toujours être hyper régulières, voilà, c'est vraiment le geste qui coince, donc c'est hyper coûteux pour eux, et cette fois-ci, personnellement, si j'ai un enfant qui a un trouble du graphisme, je leur verrai voir un ergothérapeute ou une psychomotricienne pour compléter et pouvoir rééduquer. Au niveau des aménagements, ce qu'on va pouvoir proposer, au niveau des aides humaines, peut-être quelqu'un qui est écrit pour lui ou éventuellement un ordinateur pour les aides techniques. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Ensuite, il faut savoir que l'orthochisme prend en charge également les difficultés liées à tout ce qui est lié au maths. Donc, on va pouvoir poser un diagnostic de trouble du raisonnement logico-mathématique ou et dyscapulie. C'est des termes hyper barbares, mais grosso modo, c'est des enfants qui vont avoir des difficultés pour résoudre les problèmes. C'est des enfants, par exemple, si je vous demande de me dire à peu près combien vous êtes dans la salle, je vais me dire bon, on va entre 20 et 30. Cet enfant-là, peut-être qu'il va vous reconnaître ou c'est un enfant si je vous dis est-ce que 1 000 fourmis dans une fourmilière, ça vous paraît beaucoup ? Vous allez me dire non, alors que pour l'enfant, 1 000, c'est un super grand nombre. Donc, oui, peut-être qu'il va vous dire que c'est beaucoup. Ils vont avoir des difficultés souvent pour mémoriser les effets arithmétiques. Donc, par exemple, 2 plus 3 égale 5, ça s'active à peu près chez beaucoup d'entre nous. Chez ces enfants-là, ça va être compliqué. L'étape de multiplication, c'est une vraie torture pour eux. Donc, ça, ça va être compliqué. Et puis, réaliser des calculs posés ou des calculs de tête, pareil, pour ces enfants-là, en général, ça va être compliqué. Et donc, au niveau des aménagements, on va pouvoir proposer la calculatrice puisque ces enfants-là, retenir leur table, ça va être super compliqué. C'est comme si je vous demandais de retenir un poème en langue étrangère. Ce serait compliqué pour tout le monde de mettre du sens dessus. eux, ils n'arrivent pas à mettre de sens sur leur table de multiplication. Donc, de fait, c'est hyper compliqué à retenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on s'acharne sur leur table de multiplication ou est-ce qu'on leur propose des aides par rapport à ça ? Ça, ça va. Et donc, pour les examens complémentaires, on peut l'envoyer vers le psychomotricien ou le neuropsychologue si jamais on a des doutes sur des ventes ou des difficultés associées. Je voulais quand même vous parler, même si on est surtout sur les troubles des apprentissages, un tout petit mot sur les troubles du langage parce que finalement, les troubles du langage, c'est des choses qu'on rencontre. À la maternelle, déjà, c'est les maîtresses qui nous alertent sur ça en général. En fait, c'est les maîtresses qui passent une bonne partie d'un journée avec ses enfants. Donc, c'est souvent eux qui sont en première ligne pour nous dire « Ah, avec ces enfants-là, c'est un petit peu difficile. » Donc, pour tout ce qui est troubles du langage, vous allez entendre des mots un peu barbares, différents. Vous pouvez entendre troubles du langage, troubles développantaux du langage ou dysphasie. C'est des mots qui veulent dire un peu la même chose. C'est qu'en gros, nous, en tant qu'orthophonistes, on va tester la compréhension, ce que l'enfant comprend de ce qu'on lui raconte et la production, ce que l'enfant est capable de produire. On va tester ça au niveau du vocabulaire. On va tester ça au niveau de la construction des phrases. Est-ce que les phrases sont correctes ? Et on va tester ça aussi. Est-ce que l'enfant, il arrive à exprimer son idée finalement ? Parce que ce n'est pas le tout d'avoir du vocabulaire et de savoir faire des phrases. Il faut être capable d'argumenter son discours. Par exemple, quand il vous raconte sa journée, il commence par le matin, peut-être, ou en tout cas, ça ressemble à quelque chose et on peut le comprendre. Donc, ces difficultés-là, en général, elles vont être persistantes. Donc, malgré la rééducation, on va voir que parfois, ça va être un peu difficile. Ça apparaît tôt dans le développement. De nouveau, là, on va avoir des résultats qui sont inférieurs à ce qui est attendu, toujours ces fameux 5%. Et puis, ce n'est pas de nouveau la conséquence d'autres difficultés associées. Ça s'ajoute en plus. Et en cas de difficultés sur un de ces critères-là, c'est-à-dire le fait que ce soit tôt, le fait que ce soit persistant, le fait que ce soit des difficultés importantes, et bien on va peut-être parler de retard de langage, finalement, plutôt que de trouble du langage. Mais c'est grosso modo des termes qui me dire les mêmes difficultés. On va également, vous allez peut-être entendre parler maintenant des troubles des sons de la parole ou si jamais ce n'est pas ce terme-là, vous allez peut-être entendre trouble phonologique, retard de parole, trouble articulatoire ou dyspraxie. Ça, c'est des choses qui veulent dire, en gros, c'est les sons du langage qui pêchent. L'enfant, il arrive à parler ou ça s'ajoute peut-être à un trouble du langage. Mais en tout cas, si on vous met ça, ça veut dire que l'enfant, il a des difficultés au niveau des sons du langage. Les mots vont être déformés de manière systématique ou non. Et donc là, de nouveau, c'est des difficultés qui vont être persistantes, qui vont gêner la communication dans le quotidien. Ça aussi, c'est important, c'est que l'enfant, il va être gêné dans son quotidien. S'il n'est pas gêné dans son quotidien, est-ce qu'on peut réellement parler de troubles dans l'âge ? Peut-être pas. Ces difficultés, elles apparaissent dans la petite enfance et pareil, ce n'est pas la conséquence uniquement de difficultés qu'il y a à côté. Ça fait vraiment partie de l'enfance et de l'enfance. Et donc, au niveau des examens complémentaires, de nouveau, l'ORL, si on voit que l'enfant il déforme plein de sons, est-ce que finalement, déjà, il les entend bien ? Ça peut être la première question qu'on pense pas. Ça peut également que de l'envoyer chez l'ophtalmologiste si l'enfant, il n'a pas beaucoup de lexique. Est-ce que c'est parce que la chaise, il n'a peut-être pas tout le temps la même façon ? Peut-être qu'il a une vision floue ? Peut-être que si on lui met une paire de lunettes, après, ça ira mieux ? Donc voilà, tout ça, c'est des examens complémentaires qui peuvent nous aider et nous appuyer à comprendre un peu mieux l'enfant et peut-être pourquoi de ces difficultés. Alors là, c'est la limite prévention. Au niveau des signes d'ailleurs, vraiment pour le langage oral, s'il y a vraiment un truc à retenir, c'est que si l'enfant à 18 mois ne fait pas de mots, qu'il n'a pas envie de communiquer avec vous, qu'il ne vous regarde pas beaucoup devant les yeux, c'est quelque chose qui doit vous alerter et peut-être en tout cas qu'il mérite d'en parler au médecin traitant, déjà pas forcément courir chez l'orthophoniste, mais en tout cas qu'il mérite d'en parler avec le médecin traitant pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça. À 24 mois, si votre enfant ne combine pas deux mots, alors je ne vous demande pas de faire de la pause, mais maman partie, papa dodo, voilà, une combinaison de deux mots si votre enfant ne combine pas à ce moment-là, ça peut être des choses qui vous interpellent. Et à 36 mois, finalement, si votre enfant ne comprend pas, normalement à 3 ans, à l'entrée en petite section d'Internet, on peut être compris par un adulte qui ne le connaît pas. Alors, il y a des erreurs encore, les phonèmes ne vont pas tous être magnifiquement bien prononcés, mais en tout cas, on doit pouvoir le comprendre. Et toujours pareil, dans toutes ces étapes-là, il faut que l'enfant ait envie de communiquer avec vous. Il vous pointe, il vous regarde, voilà, si votre enfant ne fait pas ça par rapport à ces âges-là, n'hésitez pas à en parler à votre médecin présente et sachez que l'orthophoniste, ce n'est pas uniquement à partir de l'entrée en CP ou en maternelle, on intervient dès le plus jeune âge. Parfois, sur certains patients chez qui le diagnostic est posé dès la naissance, on va les prendre en charge dès la maternité. Donc, il n'y a vraiment pas de limite d'âge et ce n'est pas uniquement à partir de l'entrée en petite section maternelle ou l'entrée en CP. Et donc, pour en revenir finalement au trouble dys, le trouble dys, il peut être isolé, on peut avoir juste une dyslexie, mais on s'aperçoit de plus en plus que parfois, on n'a pas qu'un trouble dys. On va en avoir plusieurs. Par exemple, tous ces enfants qui ont des difficultés en langage oral, donc qui sont dysphasiques, comme on dit, on va les surveiller quand ils vont rentrer dans la lecture parce que c'est des enfants qui sont à risque d'avoir des difficultés en lecture également. Donc, ça pourrait être à cause du trouble du langage oral, mais en plus du trouble du langage oral, il va peut-être y avoir des difficultés en lecture et en écriture. Donc, c'est important de savoir que cet enfant a eu des difficultés en langage oral. Donc, on s'allume une petite lumière dans la tête, la lecture, ça va peut-être être compliqué. ou pareil, l'enfant qui a des difficultés en langage oral encore une fois, la compréhension de problèmes en mathématiques, ça va être super compliqué pour eux parfois. Ils ne vont pas forcément mettre de sens sur ces problèmes, surtout que parfois on nous parle de choses qui ne les concernent pas vraiment, d'une citerne de fioul, l'enfant de 6 ans ne lui faisait pas forcément cette citerne de fioul qu'il faut remplir, etc. Donc, voilà. Et donc, finalement, en tant qu'orthophoniste, quand on vous demande de faire des bilans complémentaires à côté, c'est vraiment pour connaître les forces et les faiblesses de l'enfant, essayer de comprendre comment il fonctionne puisque chaque enfant est différent et donc ça permet d'adapter nos prises en charge à eux, d'essayer de passer par les choses qui marchent bien pour essayer de leur faire comprendre un maximum de choses et adapter finalement tous ces aménagements qu'on peut leur proposer aussi. Ça ne sert à rien de proposer un tiers-temps à tout le monde si l'enfant n'en a pas besoin. Par exemple, l'enfant qui fait des productions écrites avec énormément de fauteurs horaires qui est désorthographique, si on ne lui a pas appris comment se relire, à quoi ça sert de lui proposer un temps supplémentaire ? Il ne va pas savoir l'utiliser, il ne va pas pionner, ça ne lui servira à rien finalement ce temps supplémentaire parce qu'il n'aura pas appris à s'en servir. Donc, il faut vraiment discuter avec l'enfant, discuter avec les parents, qu'est-ce qui peut être utile à ton avis ? Nous, en fonction de notre bilan, on peut également proposer, pas imposer, mais proposer, et ce n'est pas obligatoire, certaines entreprises ne font pas les aménagements et les autres endroits, mais en tout cas, on peut proposer des aménagements et en discuter avec l'enfant pour voir avec lui ce qui peut lui être utile puisque de toute façon, si l'enfant ne fait ses aménagements, il ne s'en servira pas et c'est quand même un dommage pour lui. Donc, il faut vraiment être dans le dialogue avec l'enfant et essayer de lui faire comprendre pourquoi est-ce qu'il a dedans de ces aménagements-là et si effectivement, ça peut lui être utile. Voilà. Justement, par rapport aux aménagements, moi, par exemple, je suis profe, mais je suis maintenant dans un dommage. Je dois me battre concrètement pour que les choses qui ont été mis en acté et écrits par la psychomotricienne, l'inscripteur, etc., puissent se mettre en place parce que dans les collèges, comme je suis dans un collège et c'est aussi que c'est compliqué, donc à la charge du collège, c'est compliqué de trouver des adultes et du temps pour mettre en place un scripteur, par exemple, ponctuellement, pour un contrôle. Et c'est très bien qu'un enfant qui n'a pas d'entréement avant un examen, mon fils ne sera pas de l'inscripteur si on ne lui a pas appris, en effet, à utiliser le scripteur, le tiers-temps, etc. Est-ce qu'il y a un recours ? Parce que l'établissement, c'est facile de ce côté que je ne dis pas mettre en place, ce n'est pas les moyens. Étant prof dans un collège, moi, j'ai insisté en disant à un moment donné, vous pouvez, je sais que ça peut se faire, on peut le faire continuer. Est-ce qu'il y a légalement... Ah, il a pour le droit de dire, je ne sais pas, je ne sais pas... C'est une obligation. Alors, effectivement, on se heurte... Ce que font certains établissements, c'est qu'ils mettent des... Une personne qui sert... Alors, pour la lecture, qui sert à quatre élèves, pour le scripteur, c'est compliqué. Oui, pour le scripteur, c'est le problème du chef d'établissement. C'est à lui de gérer. Mais donc... Et donc, vous battez pas, vous, mais demandez aux délégués de parents. Demandez aux délégués de parents, c'est très compliqué pour vous. Parce que vous êtes... Comment on appelle ? Vous êtes jugé à vide. Jugé à vide en même temps. En gros, vous pouvez me faire profiter. Ça va peut-être faciliter les choses. Dans le cas personnel, c'est parce que j'ai dit, si concrètement, je sais, je peux vous proposer une première assistante d'éducation, etc. Mais parce que je suis dans le milieu et je sais que, comme je le dis, il y a des surveillants qui, à un certain moment de la journée, quand c'est pas la cantine, etc., ils sont peut-être un peu moins pris et peuvent être ponctuellement venir assister un peu. Ça s'est fait ponctuellement pour mon fils à quelques occasions parce que je suis dans le milieu et je le dis à tous les parents qui sont hors système et à qui on répond. Vous comprenez bien, c'est trop compliqué. C'est une fois au BNP blanc. Un entraînement une fois au BNP, c'est pas un entraînement. Et là, je dis concrètement, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il peut faire en tant que parents ? En tant que parents seuls, là, il faudrait peut-être demander à l'association aussi, mais je pense en tant que parents seuls, c'est très compliqué. Mais demandez aux délégués de parents de vous aider, quoi. Ils sont là pour ça. Ils sont pas là que pour... Enfin, vous allez au conseil d'administration. Je pense que c'est plus facile quand c'est plus anonyme. Quand c'est une, un par an, seule. Je suis éducateur, donc j'interviens aussi beaucoup dans beaucoup d'établissements. Je rencontre souvent des difficultés de mise en place des PAP, notamment dans les collèges où il y a 4-5 élèves par classe, en moyenne. Donc c'est extrêmement compliqué la mise en place. Et je suis aussi parent d'alèves, enfin délégué parent d'alèves. Donc j'ai abordé ça, et le résultat est le même. Ils peuvent pas s'engager à appliquer toutes les préconisations, les recommandations pour chaque élève, c'est une botte en charge systématiquement. Mais ils peuvent s'en aborder en CA, ils peuvent s'en aborder dans des enfants, ce que je veux dire. Alors, il faut que ça évolue. Oui ? Non, c'est vrai. Alors, je vais mettre un petit bémol. Il faut que aussi... Alors là, on n'est pas dans les... Mais moi, je pense que je me rassieds. Mais je pense que dans les PAP, il faut pas que tout soit coché. Si vous cochez tout, là, vous partez vaincu d'avance. Enfin, moi, je partais d'un principe qu'il faut en cocher 5. Déjà, pour les professeurs, c'est du boulot. Mais on est plus convaincant quand on dit, écoutez, 5... Enfin, c'est pas énorme. D'autre part, souvent, ces adaptations, elles servent à toute la classe. Il faut pas rêver. Ça dépend des adapts. Et puis, effectivement, vous dites, on n'en parle, ça sert à rien. Ça évolue comme on. Ça évolue. Mais il n'a pas le droit, il y a eu un droit, en 2005, il y a eu une loi d'égalité d'échange de tous les enfants en situation de handicap, pas en situation de handicap. c'est à lui de se débrouiller. C'est pas... Si il y avait un chef d'établissement là, je me ferais peut-être de présence. Je lui dirais, c'est son boulot. C'est pas... Voilà. Dans ce sens-là, j'ai plusieurs fois essayé de provoquer des rencontres entre les orthophonistes et les équipes enseignantes et les logiques. C'est compliqué aussi. Alors, des freins systématiques, beaucoup de l'école d'ailleurs, plus que des orthophonistes, mais pour essayer de faire comprendre l'intérêt de l'aménagement et comme vous dites, il y en a énormément qui pourraient être installés pour tous les jeunes de cette façon qui se détruisent ou pas. Donc, ça limiterait les particularités individuelles. Mais c'est... Des primaires. Des primaires. C'est un combat extrêmement compliqué du quotidien. La reformulation, par exemple, tous les jours, en tout cas tous les jours, c'est pas très compliqué. Les profs disent mais vous voyez pas le temps que je vais passer. Mais non, ils demandent à un élève de la classe de reformuler pour savoir si tout le monde a compris. C'est pas forcément... C'est une façon de fonctionner plus qu'une façon de fonctionner. Ça, ça se fait en place de plus en plus quand même. Enfin, il y avait des caractères d'infiniérie. on a tous commencé dans les enseignants à savoir qu'il y avait des polices et des caractères d'infirmière et des enfants pour lesquels c'était plus difficile. C'est vrai. L'ARIAN 14, l'autre, c'est quelque chose qu'on a pensé tous à les tribus maintenant. Parce que ça reste un peu... Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARIAN 14, l'interligue 23,5, je pense que c'est ça que vous faites. Alors, il y a des profs qui le mettent en place que pour ces élèves-là. Pour tous. Moi, je trouve pour tous. Voilà. Pour tous, du coup, au final, ça demande la même quantité de travail en professeur. C'est quelque chose qui peut être appliqué. Mais il faut savoir que cet interligue 1,5 et ARIAN 14, ce n'est pas un truc qui va servir pour tous les enfants. Si l'enfant, il n'a pas de troubles neurovisuels, s'il n'a pas de difficultés au niveau des yeux, cet interligue-là, il ne va peut-être pas finalement... Non, je suis d'accord. Mais vraiment, là où notre problème, où on rencontre un problème, c'est que c'est tout ce qui est scripteur, lecteur, etc. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de personnel du coup. malin, je pense, mais on a tendance à le cocher d'emblée dans l'IPAP. Le tiers-temps, pour les examens, on a tendance à le cocher d'emblée. Et on n'apprend jamais à un enfant de servir du tiers-temps. Et quand on est en examen, et quand moi j'ai déjà encadré des enfants qui étaient avec du tiers-temps, ils ne l'utilisent, mais absolument pas. C'est-à-dire que leur seule préoccupation, c'est de partir vite fait de l'épreuve, parce que c'est des enfants qui ont déjà des difficultés à se concentrer, parce qu'ils sont fatigables, et donc le tiers-temps, ils n'en veulent pas, quoi. Dans la vie de tous les jours, en cours, le tiers-temps, c'est compliqué parce que vous avez un cours qui... Mais vous faites... Vous enlevez un exercice-preuve. Oui, mais l'épreuve, et vous ne vous favorisez pas parce que vous donnez l'exercice à faire à la maison ou j'en sais rien, enfin. Non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est au moment de l'épreuve. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas d'entraînement. Si on vient sur les idées d'entraînement, l'enfant n'a pas d'entraînement. Oui, non, donc vous n'avez pas le temps de l'utiliser ce tiers-temps. Vous voulez... Je suis un prêt, je peux dire, moi, je pense que le tiers-temps, c'est un leurre complet. Moi, j'ai mon fils... C'est un tiers, moi. J'ai mon fils qui rentre au collège cette année. Il est dyspraxie, il est hyperlaxe et dyslexique, enfin, plus ou moins, les trois en même temps. Donc, c'est très difficile à gérer. Il rentre en sixième l'âge. On l'a détecté depuis l'âge CM1. CM1, on l'a détecté parce que, bon, moi, j'ai été dyslexique en étant jeune. Donc, je sais ce que ça fait et que c'est dur. Et moi, ce que je ne comprends pas au niveau collège, c'est que là, on a des soucis avec les profs, plus ou moins. Parce qu'il y a certains profs qui veulent se démener, ils disent que mon fils, il est courageux, qu'il veut y aller, qu'il veut apprendre et tout. Mais on a un problème, c'est qu'on ne peut pas les leçons par rapport à l'ordinateur. Donc, il a un ordinateur, pareil, il essaye de le gérer, il fait de l'ergot, il fait de l'orthophoniste. Mais ce n'est pas évident pour les profs, parce que moi, je me mets à la place, j'ai été dys, voilà. C'est que d'accumuler pour essayer de mettre mon clé USB sur l'ordinateur et que mon fils puisse derrière apprendre, ça fait que certains profs nous donnent des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles, et mon fils, il est vite fait, comment vous dire, débordé, il est débordé, fatigué, là, c'est le début de sixième, il n'en peut plus, quoi. Vous ne pouvez pas essayer de récupérer, parce que la clé USB, ce n'est pas le top à cause des virus. Donc, mais vous ne pouvez pas par Arsène, enfin, on a Arsène aussi, oui, on a Arsène. Tous les profs, je ne fais pas le jeu. Ben non, mais je... C'est ça que je... Ben on revient au même problème, mais je comprends l'histoire des photocopies, en plus, ils voient les peurs, ça arrive dans l'inverse, il y en a partout. Non, 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 on essaye de les scanner, mais ce n'est pas évident pour nous. Non, mais c'est un boulot, mais... En tant que pour les professeurs, ce n'est pas évident pour tout le monde, mais il faut qu'on essaye de trouver, et essayer d'expliquer aux profs, parce qu'il y a des profs, attention, je ne mets pas au jeu les profs, parce que ben, je les admire aussi, mais il y en a certains où, ben, en gros, il faut qu'il abandonne son ordinateur et qu'il continue à écrire. Mais non, ce n'est pas possible pour lui, il est 10, il est hyperlaxe, l'hyperlaxité, c'est très fatigant pour lui, rien que de réfléchir à deux, à deux, trois choses, vous voyez, c'est une agrémentation. C'est un peu sévère, mais si le prof a des lunettes, vous lui dites d'enlever vos lunettes et puis continuer le boulot. Il faut insister à quel point s'utilise l'ANC. Moi, je ne comprends pas les collègues qui se refusent à mettre leur cours en ligne, ce n'est pas une propriété privée, un truc qui s'est... en plus, là, c'est une loi, ils sont obligés. Il y a plein de collègues qui disent, je fais, je mets grand 1 ça, grand 2 ça, grand 3 ça. En tant que parent, c'est quoi avec un grand 1 ça, grand 2 ça, C'est là, il faut lui demander ce qu'il y a dans le PAP. Dans le PAP, il y a marqué normalement les aménagements dont l'enfant a besoin et donc à ce moment-là, c'est aux professeurs aussi de regarder. Je sais que les professeurs n'ont pas forcément accès au PAP, ça aussi, c'est un souci, mais il faut savoir que c'est entre 5 et 10% de la population qu'il y a un trouble de 10, entre 1 et 10%, pardon, en fonction des études qui ont un trouble de 10. Donc forcément, dans une classe de 30, il y en a. Donc c'est après aux professeurs de faire la démarche. Est-ce qu'il y a... d'aller voir le professeur principal, je ne sais plus qui est-ce qu'il y a ces documents à la base. L'administration, généralement. Voilà, c'est l'administration. Donc soit l'administration, naturellement déjà, de faire la démarche de faire descendre les PAP, savoir ceux dont l'enfant a besoin, ou au professeur également d'aller voir finalement au niveau de l'administration. J'ai quéré les lèvres parce que, personnellement, mon copain est prof, et parfois il apprend au mois de mars que certains enfants ont des PAP. Donc c'est dans les deux sens de faire, je pense, c'est un problème de communication finalement au niveau de l'école. Certaines informations ne circulent pas bien. Ou même parfois quand les informations circulent bien, certains professeurs, malheureusement, c'est comme dans toutes les populations, il y a une petite minorité qui fait mal son travail et malheureusement qui empêche certains enfants de progresser à leur rythme. si je peux me permettre. Alors, moi, un conseil si vous voulez me faire aider s'il y a des élus qui appuyez-vous dessus. On vous entend pas. S'il y a des difficultés dans l'application, appuyez-vous sur les élus, sur les psy-scolaires, sur les assistances sociales qui ont ce pouvoir d'aller chatouiller un peu tout ça. sans... Et le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'AVS. J'ai fait une demande d'AVS depuis le CEM. C'est d'AVS, même. Je ne demandais pas grand-chose. Et puis, moi, je craque. J'ai beaucoup d'ensembles. Et moi, je ne me parle parce que mon fils, mon fils, il y est. Moi, j'y étais. Et j'ai vu l'époque d'avant et l'époque de maintenant. Je sais que maintenant, on fait beaucoup de choses et je veux que ça continue. Je veux me battre pour mon fils parce que c'est dur. C'est un handicap, des handicaps qui ne se voient pas. Donc, pour eux, pour en général, il faut que... Ben, voilà. Il faut que ça marche normalement. Mais heureusement qu'il y a des associations comme vous. Et je remercie les gens de se battre pour ça parce que c'est quand même... Voilà. C'est important pour notre enfant qu'il puisse faire ce qu'il veut dans sa vie parce que c'est déjà compliqué. Donc, voilà. Je comprends les profs. Je comprends tout. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le gouvernement au total, c'est qu'on n'a pas assez d'AVS. Et les AVS demandent à travailler. Et il n'y a pas assez d'AVS mutualisé. Il n'y a pas. Il n'y a pas assez. Il faut faire quelque chose. C'est une demande en général qu'on demande. Les AVS demandent à travailler. Je travaille dans un lycée aussi. Ils ne demandent que ça. Mais moi, on s'arrête à la NDPH. Voilà. C'est aussi ça. C'est stop. Le gouvernement, il n'y a pas assez. Je suis désolée. On a un président. Je suis désolée. Je suis en colère. C'est une colère folle parce qu'on a un président à l'origine qui avait dit « Oui, je vous promets. » Mais c'est des bonnes paroles. Je vous promets qu'on mettra plus d'AVS parce que sa femme a travaillé dedans. Excusez-moi, je le dis. On mettra plus d'AVS. On en est où, là ? On en est où ? Très clairement, il n'y a toujours pas assez d'AVS. Je le vois bien. J'ai même des enfants qui ont la notification NDPH pour avoir une AVS. Une AVSH. D'ailleurs, on dit mais ça n'est pas là parce que c'est une terminologie. Et ces enfants n'ont pas d'AVS. Alors clairement, moi, je les vois dans mon bureau. Je me dis « Mais comment est-ce qu'ils font à l'école ? » Ils sont en Ulysse et ils ont une heure d'AVS sur le temps de Ulysse. C'est ça. Ou alors, on met une AVS pour quatre. Voilà. Là, c'est des choses qui existent. Et malheureusement, en plus, les AVSH ne sont pas suffisamment reconnues. Elles ne sont pas suffisamment formées. On leur met un enfant qui a des particularités, et des forces, des faiblesses. Et finalement, il faut savoir aussi que les AVSH n'ont pas accès au dossier de l'enfant. Donc, elles se retrouvent avec l'enfant. Quelles sont les difficultés de cet enfant ? Elles ne savent pas, mais il faut qu'elles l'aident. Super. Mais on ne sait pas comment faire. Et elles n'ont pas le droit de communiquer avec les parents. Donc, voilà. Les AVSH, il n'y en a pas assez. Elles ne sont pas suffisamment formées. Elles ne sont pas suffisamment informées sur les difficultés de l'enfant. Et c'est vrai que de ce côté-là, il y a encore énormément de choses à faire. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. C'est un combat qu'on aime tous. On peut en prendre parents que les entendissent. Et il faudrait se battre à fond pour que ça soit pour eux. Et pour eux, ça serait génial. Moi, mon fils, mon fils qui va me préciser, je me dis, mais il a peur. Il a peur. Il avait déjà là-bas. Il a peur de sortir son arône. Il avait déjà l'habitude de la sortir au Sénéon, au Sénéon 2. Voilà. Peur de l'angoisse. Directement, c'est l'angoisse qu'il a sorti. Bon, après, il a sorti toujours à mesure parce qu'il a vécu. Et après, nous, c'est l'angoisse avec les profs de savoir que c'est quoi. Alors, on nous demande soit la partie USB de ce planer. C'est tout à bazar. On nous donne des feuilles. On met ça dans un classeur. C'est pas évident pour nous. Il a son prof d'anglais. Je le dis tout haut, tout fort. Il a son prof d'anglais. Il nous donne des cours. OK, oui, c'est l'anglais, d'accord. Mais pour qu'on fasse les cours en anglais, d'accord. Mais qu'on donne les devoirs en anglais aussi, il faut s'arrêter à un certain moment. Comment on l'a vu que nous, bon, on a fait un peu l'anglais, mais voilà. Et comment on l'a vu que nous, on n'a rien que le temps dans tout ça. C'est un mélange de tout. C'est une bonne organisation. Madame, je vais dire que votre enfant, il a de la chance parce que vous en occupez et c'est très bien. C'est super. Effectivement, vous n'êtes pas prof. Non, je ne suis pas prof. Vous êtes maman. Et vous restiez à la place de maman. Exact. Bon, alors, moi, je sais, vraiment, je ne sais pas ce qu'on peut faire quand les profs refusent de mettre sur l'ordinateur, enfin, sur le site du collège, alors que c'est obligatoire. Ça fait partie de leur boulot. C'est leur travail. Et concrètement, ça sert aux enfants qui disent que ça sert à n'importe quel enfant qui est absent. C'est comme ça que j'ai le plus fort que je devrais être enfant qui m'a dit dans les couilles. Vous voyez, ils n'ont pas le droit d'écrire. Moi, je leur dis, les élèves, ils n'allent plus ça. C'est, il y en a qui sont plus lents, qui n'ont pas forcément de poser. Tout y est. Et puis, comme ça, chacun, absent ou pas, sans, retrouve le groupe. Il n'y a pas à dire que c'est que pour les 10, ce n'est pas une adaptation que 10. Encore plein de choses. Voilà, ça fait des adaptations pour toute la classe. Mais je sais qu'on n'est pas doucement qu'on ne fait pas tout ça. Et on a beau dire et on a plusieurs collègues qui sont dedans, ça implique, ils avaient dit, voilà, on a tous les dents, je ne peux pas se mettre ou des envies. Mais il y a des revenants des collègues qui ont un accours. Et je ne sais pas ce qu'on est différente. Enfin, c'est au niveau des formations, c'est à ce que je pense que c'est un moment. C'est-à-dire qu'on n'a pas de formation, mais ça, ça a priorité, ça a encore un moment de gauche au état. Je crois que c'est des caractères. Moi, je crois que c'est des personnalités. Oui, mais je crois que ça a l'inspiré des sensibilisations qui apportent par rapport à ça. Les priorités, je trouvais que ça, ça fait partie des priorités d'avoir des sensibilités. Des choses qu'on n'est pas trop d'une fois par rapport à ça. Mais c'est ça. On ne doit pas changer sur des connaissances scientifiques ou autres on les a quand on arrive à... Mais c'est là-dessus qu'on devrait être formé. C'est là-dessus. Et je ne sais pas qui peut... Alors, je pense que les associations peuvent faire remonter des choses et ce n'est pas qu'il faut faire remonter des choses au niveau des ESP. Pardon ? C'est difficile de donner des formations à l'éducation nationale. Oui, mais... C'est pas normal. Je ne sais pas quelle est la voie de communication pour aller vers faire remonter tout ça au niveau des ESP en disant que les jeunes profs qui arrivent doivent être formés à des outils de base et pas des... Non, pas le grand truc parce que... Pas tout parce qu'on ne peut pas tout faire en fin de carrière. Il y a plein de choses à faire. Mais des choses de base comme ça. Vous avez un environnement numérique et ça, je ne sais pas qui peut faire remonter tout ça. Et puis, aussi, les médecins scolaires, on n'a pas assez de personnel spécialiste. on devrait avoir un orthophoniste rattaché aux établissements, on devrait avoir des psychomotriciens rattachés aux établissements, etc. Des médecins scolaires et tout ça, on n'a plus. Et donc, les parents se battent pendant deux ans, trois ans, voire un bilan et nous, on dit qu'il faut faire le bilan. Limite, des fois, on a des collègues qui prennent des rendez-vous pour les familles parce qu'ils ont dans leur relation perso un orthophoniste, etc. C'est pas normal. Non. C'est pas normal. Alors, je serai là pour un certain de vos interrogations qui... Bon, pas sur la formation parce que ça... Sur les professionnels de santé. Alors, effectivement, il n'y a plus dans la région où il n'y a plus de médecins scolaires puisque j'étais la dernière et je serais... Bon. Les postes sont là. Les postes sont là. C'est pas un problème politique. Les budgets sont là. mais il n'y a aucun médecin scolaire. Il n'y a aucun médecin qui s'intéresse à ça pour des raisons diverses. Très, 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 très. Alors, l'autre question que vous posiez, l'orthophonie, psychomode, pourquoi ils n'interviennent pas ? Les médecins scolaires sont des personnels d'éducation nationale. Les orthophonistes... Alors, on pourrait mettre des orthophonistes d'éducation nationale. mais il y en a en Belgique mais c'est des logopèdes. C'est plus du tout. C'est des maîtres, eux. C'est ce qui existe en primaire. Donc, la santé en France, elle est gérée par le ministère de la Santé et par la Sécurité sociale. Et c'est hyper complexe. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à ce que vous... Alors, il existe des établissements, des neurones ici, par exemple, des CLP qui font des interventions dans les collèges pour sensibiliser. Ça, c'est top. parce que, du coup, c'est des aménagements, des propositions de changement de pratique mais qui... C'est une pratique. Mais le souci, en fait, c'est que quand on est en libéral, en fait, pour mon cas personnel, je dois avoir 35, 40 enfants, par exemple. moi, je n'ai pas de souci à échanger avec les professionnels à partir du moment où les parents sont d'accord. Parce qu'il faut savoir que déjà, on est soumis au secret médical. Normalement, même avec la levée du secret par les parents, on n'a pas le droit de parler de l'enfant. Normalement, c'est comme ça. Après, effectivement, je pense que c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'on puisse échanger. Mais il faut savoir, par exemple, que je pense qu'il y a plus d'orthophonistes qui se déplacent aux équipes éducatives. Il faut savoir que ça ne fait pas partie de notre nom en plageur. Donc, en fait, quand on vient aux équipes éducatives, on annule 4, 5 séances. Donc, nous, finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est la continuité des joindres pour tous les autres enfants. Parce qu'annuler une matinée, le souci, c'est que si on le fait une fois exceptionnellement, ça va. Mais si on dit oui pour un patient, on dit oui pour tous. Et donc, on se retrouve finalement avec plein de journées d'annulés qui ne sont normalement pas prises en charge par la sécurité sociale. En tout cas, à l'heure actuelle, elles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Donc, ce que certaines font, et elles ont tout à fait raison de le faire, je pense, elles font du harmonie de la tueur. Donc, encore une fois, c'est les parents qui se retrouvent à payer ça. Donc, nous, personnellement, ça ne me dérangerait pas de me rendre aux équipes éducatives. Mais le souci, c'est que il faut le faire... Si on le fait pour un enfant, on le fait pour les parents. Et que c'est pas pris en charge. Donc, à un moment donné, budgétairement, il faut quand même qu'on puisse en sortir mais aussi de notre côté. Donc, on n'a pas à voir toute la bonne volonté du monde. Moi, je sais que si les parents sont d'accord, je suis tout à fait d'accord pour avoir un échange téléphonique avec l'enseignant. Je sais que toutes les portophonistes ne le font pas. Encore une fois, c'est une question de secret médical. Tout dépend de là où on a envie de placer le curseur personnellement. Mais ce que dit la loi, normalement, c'est que nous n'avons pas le droit d'échanger avec des professionnels qui ne font pas partie du corps médical. C'est exactement ce que vous voulez. Enfin, voilà, merci. Les portophonistes, tous les professionnels ne viennent pas en équipe éducative. Ils peuvent échanger avec les enseignants. Et j'ai eu un monsieur enseignante qui a un internet, je fais aussi la connaître. Mais j'ai le cas où on demande des bilans, où on veut aider les enfants, où on repère qu'il y a des difficultés. Et j'ai le cas, justement, où derrière, on ne nous dit rien. On ne nous dit rien par rapport au secret médical que je peux comprendre. Mais alors, quel est notre rôle ? On a l'air, on doit aider. Et après, on nous ferme les portes en parlant du secret médical. Alors, moi, j'étais dans l'éducation nationale. Vous êtes soumis au... Comment ça s'appelle ? Au droit de... Un peu pas de discrétion. Non, c'est un autre nom, pas bon. Droit de réserve. Droit de réserve, quoi. Donc, je pense que... Mais c'est personnel. Que la non... C'est presque de la non-assistance en danger pour des enfants qui sont surtout en... ont des grandes difficultés de ne pas vouloir discuter. On n'est pas obligé de rentrer dans la pathologie des professionnels de santé. Ils peuvent parler avec l'accord de la famille, bien sûr. Parce que si, ils n'ont pas l'accord de la famille. Mais ils peuvent parler et puis donner des conseils. Mais c'est vrai que la communication est compliquée. Non, mais la communication est compliquée. Honnêtement, vous êtes enseignant, vous savez même, entre enseignants, c'est compliqué. Entre tout le monde. Entre parents et enseignants. Entre enseignants, entre professionnels de santé. Et je pense que dans l'intérêt de l'enfant... L'intérêt de l'enfant, c'est que tout le monde communique. Que... Que... Que leur... Enfin, que l'orthophoniste, elle parle aussi, je suis désolée de dire ça, mais d'un peu ce qu'elle fait dans son cabinet pour que les parents, s'ils sont bien... Enfin, bienveillants et on va assez de temps peut-être... Re... Fassent un petit peu... Pas la même chose, mais sur la même base. En primaire, qu'à l'école, on sache ce qu'il se fasse et que l'orthophoniste sache ce qu'il se fait à l'école aussi. Tout le monde travaille, mais bon, c'est pas possible. Je ne sais pas. Ça devrait être plus simple avec les mails, je trouve. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, et ça, éventuellement, évidemment, ça va dans les deux sens, c'est que, en tant qu'orthophoniste, on a des... Enfin, comme vous le savez, il y a deux ans, trois ans d'attente pour avoir un bilan. et tout de notre neuf ans, en tout cas, dans le secteur, pour essayer d'aller le plus vite possible et de faire aussi bien le travail que possible. Et ce qui fait qu'au final, moi, par exemple, mes journées finissent à 19h, à 19h, et je ne réponds pas à mon téléphone pendant les séances, c'est quelque chose auquel je me refuse, parce que je pense que le patient qui est en face de moi a le droit à toute mon attention. ce qui fait que moi, en fait, si vous voulez me joindre, c'est après 19h. Et je sais que certaines enseignants, à 19h, elles ont des vies de famille, elles ont des enfants, etc. Et de ça, c'est déjà en fait de trouver le moment pour que le professeur et l'orthophoniste soient disponibles, et bien que ça, parfois, c'est très compliqué à trouver. Et on a beau avoir la meilleure volonté du monde, ce n'est pas forcément facile de trouver ce temps-là. Et moi, encore une fois, par rapport au secret médical, ce que j'invite les parents à faire, c'est que le bilan, c'est une trace écrite, c'est quelque chose qui peut rester dans le dossier médical. Donc ça, je leur invite à envoyer uniquement au médecin scolaire ou en tout cas à la personne qui est habilitée à recevoir ce bilan, mais qu'en échange, je suis disponible si jamais l'enseignante a besoin d'échanger, mais dans ce cas-là, je le fais uniquement à l'oral. Et dans ce cas-là, avec l'enseignante, je vais parler pas forcément de ce que je fais en séance, mais des difficultés que j'ai élevées et surtout, qu'est-ce qu'on peut peut-être essayer de mettre en place. Je ne dis pas que ça va être révolutionnaire ce que je lui ai proposé, mais en tout cas, être dans l'échange. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime bien savoir ce qui se passe en classe, comment est l'enfant, est-ce qu'il se roule sous la table par terre, est-ce qu'il est plutôt dans son coin à papillonner. Et c'est vrai que moi, ça aussi, c'est des informations qui sont importantes et qui peuvent également m'aider dans la prise en charge. de la prise en charge. Merci.